Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la série présentation des régions du monde. Aujourd'hui, on va parler de l'Europe de l'Est. Alors déjà, quels pays font partie de l'Europe de l'Est ? Eh bien, généralement, on y inclut les 20 pays qui étaient communistes pendant la guerre froide. Dans ce cas, l'Europe de l'Est s'étend jusqu'à la Pologne et la République tchèque. L'ancien rideau de fer se superpose avec la limite linguistique entre les langues germaniques à l'ouest et les langues slaves à l'est. Bref, l'Europe de l'Est, c'est tout simplement le monde slave. Mais alors, que dire de la Hongrie et de la Roumanie, où l'on ne parle pas des langues slaves, mais qui étaient communistes pendant la guerre froide ? Eh bien, la Roumanie est toute à l'est de l'Europe, au bord de la mer Noire, donc ça tombe sous le sens de l'inclure dans l'Europe de l'Est. Et la Hongrie, bien que ne parlant pas une langue slave, partage de nombreux points communs culturels avec la Pologne, les Pays-Baltes, la Biélorussie, la Slovaquie, l'Ukraine, etc. D'autres géographes considèrent que la limite entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Est correspond à la limite religieuse. Entre la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, qui sont majoritairement catholiques, et la Roumanie, la Bulgarie, l'Ukraine, la Russie, l'Estonie, qui sont majoritairement orthodoxes. Cette définition est contestable dans la mesure où c'est bien normal que toutes les limites économiques, culturelles, linguistiques, historiques, etc. ne se chevauchent pas. Surtout pour une telle région qui, comme on va le voir dans la partie histoire et culture, a vu de nombreux empires s'étendre, se prendre des territoires les uns aux autres, certains venant d'Asie, d'autres d'Europe occidentale, dont chacun a connu son heure de gloire. Cette région a alors été considérée comme une zone de transition entre Orient et Occident. L'autre grande question pour définir l'Europe de l'Est, c'est où s'arrête l'Europe ? Faut-il inclure le Caucase ou la Turquie ? L'Oural, qui est une chaîne de montagne en Russie, est la limite conventionnelle entre l'Europe et l'Asie. Mais ce n'est qu'une convention entre géographes qui est plus que discutable. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas tout redire, mais vous irez la voir après si ça vous intéresse. Mais d'un point de vue purement géologique, l'Europe n'est pas un continent à part, il s'agit en fait d'une construction culturelle. Et du coup, qu'en est-il du Caucase ? Alors le Caucase, je n'en parlerai pas dans cette vidéo, parce que cette région aura sa propre vidéo un jour, mais je tiens à préciser que certains géographes incluent la Géorgie et l'Arménie dans l'Europe de l'Est, parce que ce sont des pays à majorité chrétienne orthodoxe. L'Europe de l'Est a un climat continental, c'est-à-dire un climat marqué par de très fortes différences de température entre l'été et l'hiver. On est à la même latitude que la France et le Royaume-Uni. Les températures moyennes annuelles sont sensiblement les mêmes, mais les étés sont plus chauds et les hivers plus froids qu'en Europe de l'Ouest. Il y a bien évidemment des nuances, il fait plus chaud au sud qu'au nord, plus humide à l'Ouest qu'à l'Est. Dans les pays baltes, les températures sont systématiquement négatives l'hiver et les étés sont entre 15 et 20 degrés, alors qu'en Ukraine ou en Roumanie, les températures négatives, bien que fréquentes, ne sont plus systématiques et les étés peuvent avoisiner les 30 degrés, voire plus. Dans un tel climat, l'environnement naturel varie plus que le climat en lui-même. On est sur une zone de transition entre les forêts tempérées d'Europe de l'Ouest et les prairies plus froides. Ainsi, les pays généralement considérés comme faisant partie de l'Europe centrale, c'est-à-dire la Tchéquie, la Hongrie ou la Pologne, ont de la forêt tempérée, dominée par de grands arbres feuillus tels que les chênes, et assez peu d'arbustes, une forêt comparable à ce qu'on peut trouver plus à l'Ouest et proche de l'Atlantique. Et si on va plus à l'Est, le long de la mer Noire ou dans le sud de la Russie notamment, le climat est plus sec. Les arbres ne poussent quasiment plus, les forêts laissent leur place aux prairies et aux hautes herbes. Le nord de la région, notamment certaines régions russes ou estoniennes, connaissent plutôt la Taïga, c'est-à-dire de la forêt boréale, dominée par les conifères, le climat y étant plutôt froid et humide. Quant à la Biélorussie ou à la Lituanie, il s'agit d'une zone de transition entre tout ça. Les feuillus cohabitent donc avec les conifères. L'Europe de l'Est est une région peu montagneuse. La Grande Plaine Européenne, qui va du nord de la France jusque sur les bords de l'Arctique en Russie, incluant le nord de l'Allemagne, la quasi-totalité du territoire polonais, les Pays-Baltes, recouvre donc une part non négligeable de la région. D'ailleurs, étymologiquement, le nom de la Pologne veut dire pays plat, pleine. Cependant, on peut noter la présence de quelques chaînes de montagne. Tout à l'Est de la Plaine se trouve l'Oural, qui traverse de part en part la Russie et est conventionnellement considérée comme la limite entre l'Europe et l'Asie. Ces sommets ne sont pourtant pas bien hauts, ce n'est pas un obstacle infranchissable, contrairement à ce que la longueur du massif, qui s'étend du Kazakhstan jusqu'au bord de l'Arctique, pourrait laisser penser. rares sont les sommets qui dépassent les 1500 mètres d'altitude. Au sud de la Russie se trouve un massif appelé le Caucase, qui va de la mer Noire à la mer Caspienne sur une longueur de 1200 km et recouvre également des pays conventionnellement exclus de l'Europe. Ces sommets, quant à eux, sont bien plus haut. Le mont Elbrouz, point culminant du Caucase, est à 5 643 mètres d'altitude et beaucoup de sommets dépassent les 4000 mètres. On peut également citer les Carpathes, qui coupent la Roumanie en deux, et les Tatras, qui marquent la frontière entre la Pologne et la Slovaquie, ainsi que le massif de Bohème, qui culmine à 1603 mètres. Bien que peu de sommets soient au-dessus de 1000 mètres. Il contient plus de collines que de véritables montagnes. La transition démographique de l'Europe de l'Est a commencé plus tardivement que dans le reste de l'Europe. Si, en Europe de l'Ouest, elle commença au milieu du XVIIIe siècle pour se terminer 200 ans plus tard, la baisse de la mortalité en Europe de l'Est ne commence pas avant les années 1860, voire 1870. La transition démographique y a été plus rapide que dans le reste de l'Europe, où les taux de natalité et de mortalité atteignent leur niveau actuel peu après la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, les pays d'Europe de l'Est ont des taux de fécondité particulièrement bas. Aucun d'entre eux n'assure le renouvellement des générations. La Moldavie a le taux de fécondité le plus élevé de la région, à 1,8 enfant par femme, soit un taux proche de celui de la France, mais beaucoup d'entre eux sont aux alentours de 1,5 enfant par femme. C'est le cas de la Pologne, de la Biélorussie, de la Russie, entre autres. Mention spéciale à l'Ukraine et à son taux de fécondité le plus bas, à 1,3 enfant par femme, le contexte actuel n'étant pas très prometteur pour l'avenir proche. Quant à la mortalité, elle a certes baissé, mais l'espérance de vie dans ces pays est plus basse qu'en Europe du Nord ou de l'Ouest. Seule la Pologne et la République tchèque ont une espérance de vie supérieure à 80 ans pour les femmes. Notons également que la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes y est particulièrement importante. Si l'on prend toute l'Europe de l'Est, les hommes vivent en moyenne 67 ans et les femmes 76 ans, soit une différence de 9 ans, contre seulement 4 ans d'écart dans le reste de l'Europe. Cette espérance de vie relativement basse, parmi les plus basses d'Europe, conjuguées avec la faible fécondité, se ressent sur les taux de mortalité. La population vieillit, mais ne meurt pas à 90 ou 100 ans non plus. En gros, les conditions de vie font que la santé décline plus vite et ce, avec peu d'enfants, donc de moins en moins de personnes actives. L'Europe de l'Est connaît une forte émigration, notamment vers les pays d'Europe du Nord et d'Europe de l'Ouest. En 2021, les deux pays européens ayant eu le plus de départs sont la Pologne et la Roumanie, où l'immigration a augmenté depuis leur entrée dans l'Union Européenne et la libre circulation que cela implique. Ces personnes partent principalement vivre en Allemagne, dont les politiques publiques sont très favorables à l'immigration, mais aussi au Royaume-Uni, en Autriche, en Irlande, en France ou encore en Suède. Il s'agit essentiellement d'une fuite des cerveaux, c'est-à-dire de professions très qualifiées, partant dans des pays où ils seront mieux payés. On notera également que depuis 2012 a été instituée une libre circulation entre la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan. Un citoyen d'un de ces trois pays peut aller dans les deux autres sans passeport. Il s'agit d'un espace Schengen-Bis. Depuis ces accords, il y a une hausse d'immigration des deux autres pays vers la Russie, qui est le pays le plus développé des trois. Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, plusieurs millions d'Ukrainiens sont partis pour fuir la guerre. Un an après le début de la guerre, ce sont 8 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays et près de 13 millions à l'heure où ils récrivent le script de cette vidéo. Ces Ukrainiens sont principalement des femmes et des enfants puisque les hommes sont mobilisables. ils partent principalement dans les pays membres de l'Union Européenne. L'Union Européenne n'ayant pas envoyé de soldats là-bas, mais elle soutient l'Ukraine par d'autres biais. D'une manière générale, dans le monde slave, plus on va à l'ouest, plus les densités de population sont élevées. Cela peut s'expliquer par le fait d'être dans une zone de transition entre le foyer de peuplement européen et le désert sibérien. En effet, les densités sont plus fortes quand on se rapproche de l'Europe de l'ouest en particulier de l'Allemagne et de ses 230 habitants au kilomètre carré et plus faible quand on se rapproche de la Sibérie et de ses 3 habitants au kilomètre carré. Bien sûr, il y a des contre-exemples des grandes villes en Russie, mais c'est la tendance générale. En parlant de grandes villes, l'Europe de l'Est a de fortes disparités d'urbanisation d'un pays à l'autre. Si en moyenne 72% des Européens, tout le continent confondu, vivent en ville, certains pays sont légèrement au-dessus de ce taux, comme la Biélorussie, la Bulgarie ou la République Tchèque. D'autres, comme les Pays-Baltes, sont légèrement en dessous. Et d'autres encore sont très en dessous de ce taux. La Moldavie est le deuxième pays le moins urbanisé d'Europe après le Liechtenstein. 42% des Moldaves vivent en ville. Les villes millionnaires sont donc concentrées dans certains pays plus que dans d'autres, notamment en Russie où les contrastes de densité entre ville et campagne sont particulièrement importants. A l'échelle mondiale, l'Europe de l'Est est une région plutôt développée. On pourrait la situer dans une moyenne haute. Cette région est certes plus pauvre que l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest, mais pas beaucoup plus. Les salaires y sont bien plus bas, mais les prix aussi, du coup, ça se compense. Sur cette carte, on voit que beaucoup de pays ont des indices de développement humain de pays émergents. C'est le cas de l'Ukraine, de la Moldavie, qui sont dans la même catégorie que le Brésil ou le Mexique. D'autres, comme la Roumanie ou la Biélorussie, sont juste au-dessus du seuil, au-delà duquel on peut parler de pays développés. J'aimerais toutefois attirer votre attention vers la Pologne et la République tchèque, et les pays baltes, qui ont les mêmes idéages que ceux de l'Italie ou du Portugal. Ce sont les pays les plus développés d'Europe de l'Est. Les trois pays baltes étant même les seuls de la région où l'on paye en euros. D'autres, bien que membres de l'UE, n'ayant pas pu, car trop pauvres. La Russie a le 11e PIB mondial, qu'elle doit notamment à ses mines et autres gisements. Ce pays exploite et exporte entre autres du pétrole, du gaz naturel, de l'or, des diamants, de la bauxite, du cobalt, du cuivre, etc. Bien que son industrie soit moins développée que celle de beaucoup de ses voisins. Enfin, beaucoup de ses voisins, sauf la Roumanie, puisque 21% des Roumains travaillent dans l'agriculture. Même si la production énergétique et le secteur tertiaire, ils sont en nette progression. A l'inverse, les pays baltes sont très fortement industrialisés. Et en plus, ils se tertiarisent autant que les pays d'Europe de l'Ouest. J'aimerais également attirer votre attention sur la Pologne et sa transition économique. Ce pays, qui fut longtemps le principal bassin sidérurgique d'Europe, voire du monde, connaît de nos jours un déclin de l'industrie en général, et surtout de l'industrie sidérurgique, au profit de la production énergétique. La Pologne est le 9e producteur mondial de charbon, mais elle se met également à produire des énergies renouvelables. Des parcs éoliens ont ouvert en lieu et place des anciens chantiers navals près du port de Gdansk. La Russie est le pays le plus inégalitaire de la région. Les 10% des Russes les plus riches détiennent 82% des richesses. C'est également dans ce pays que les inégalités augmentent le plus vite au monde. Ce pays n'a aucun système de redistribution des richesses, puisque les impôts servent à financer l'invasion de l'Ukraine plus qu'autre chose. Du coup, les riches s'enrificent et les pauvres s'appauvrissent. Mais qu'en est-il des autres pays de la région ? Sur la carte, on voit que beaucoup d'entre eux sont en vert, notamment la Slovaquie, la Biélorussie ou la Lettonie. Leurs faibles inégalités sociales ne sont pas sans rappeler l'Europe du Nord et ses inégalités remarquablement basses. Pourtant, il faut rappeler que ces pays-là sont, comme on l'a vu, plus pauvres que l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest. Ils sont égalitaires, mais dans la pauvreté en quelque sorte, bien que cette pauvreté ne soit pas aussi forte qu'en Afrique, en Asie du Sud-Est ou dans les îles du Pacifique. À la haute Antiquité, l'Europe du Nord-Est, les rives de la mer Baltique, étaient le lieu de vie de la culture germanique. Puis, aux alentours de l'an 500 avant Jésus-Christ, à cause d'un changement climatique local, ces peuples partent vers le sud et se dispersent. Une scission s'opère alors entre les germains occidentaux, qui s'intègrent progressivement dans le monde celtique puis romain, et les germains orientaux, qui peuplent l'Europe de l'Est et entrent en contact avec les Slaves, les Sarmates et les Sith. Ce mélange de population donna ce qui devint l'ancêtre de la culture slave qu'on connaît aujourd'hui, bien qu'elle ait par la suite beaucoup évolué, ayant eu de nombreux apports culturels, comme on va le voir. Déjà, il y a eu, à l'Antiquité tardive, les invasions barbares, l'Europe de l'Est commence à avoir des contacts avec les peuples des steppes, et en particulier les Huns. Et même après que les germains aient fait tomber Rome, l'Europe de l'Est est contrôlée par l'Empire Byzantin, qui n'est rien d'autre que le prolongement de la civilisation gréco-romaine. L'Empire Byzantin se christianise très vite, mais plus au nord, de petits royaumes païens se battent à la fois entre eux et contre les Byzantins. C'est dans ce contexte que d'autres peuples des steppes arrivent et créent des royaumes. Au VIIe siècle, les avares fondent ce qui deviendra par la suite la Hongrie. Et les Bulgares fondent leur empire, qui à son apogée s'étend de la Volga au Danube, et finissent par adopter la langue et la culture des Slaves qui étaient déjà là. Ils échouent à prendre Constantinople en 813, ce qui marqua le début de la décadence de l'Empire Bulgare et renforça la puissance des Byzantins. L'Empire Bulgare perd plus de la moitié de son territoire en 862 sous les raids des Suédois, qui crée un état appelé la Rousse de Kiev. L'éclatement de la Rousse de Kiev au XIIIe siècle en plein de petits états peu puissants permet à la superpuissance de l'époque, le Saint-Empire, de mener des croisades dans la région pour christianiser les peuples restés païens. Il convient de noter que la Hongrie, la Pologne, la Lituanie ont été christianisés par l'ordre teutonique, qui est un ordre de chevalier issu du Saint-Empire, d'où le fait que ces pays soient majoritairement catholiques alors que la Bulgarie et les états ancêtres de la Russie ont été christianisés par des missionnaires byzantins, ce qui explique qu'aujourd'hui la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie soient majoritairement orthodoxes. Après avoir été christianisés, les Polonais et les Lituaniens connurent eux aussi leur heure de gloire. Les deux pays fusionnent en 1385 donnant une grande puissance économique et militaire, enfin du moins avant l'affirmation des Ottomans et des Autrichiens au 15e et 16e siècle. L'union de Pologne-Lituanie dura jusqu'en 1795 où ils perdent une guerre et se retrouvent partagés entre la Prusse, la Russie et l'Autriche. C'est à cette époque que le tsara de Russie prend de l'importance, colonise la Sibérie, domine les peuples baltes, se dispute le pourtour de la mer Noire avec l'Empire Ottoman et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale où la Russie devient l'URSS lors de la Révolution de 1917 et l'Empire Ottoman et l'Empire d'Autriche sont démantelés. Toutes ces guerres, ces conquêtes, ces passages de peuples entiers à travers la région qui d'ailleurs ne sont pas finis puisque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022 et la guerre continue de faire rage là-bas avec son lot d'horreurs. Toute cette histoire chaotique, disais-je, a donné à l'Europe de l'Est sa culture particulière qui a certes de nombreux points communs avec la culture occidentale mais avec quelques variantes par rapport à ce qu'on connaît en Europe de l'Ouest. Il s'agit de la culture slave, la variante la plus notable par rapport à l'Occident en proprement dit étant religieuse puisque plusieurs pays sont majoritairement orthodoxes. C'est le cas de la Russie mais aussi de ceux qu'elle a dominé ainsi que la Bulgarie, la Grèce, etc. Notons également que la Hongrie et la Roumanie contrairement à leurs voisins ne parlent pas des langues slaves le roumain étant une langue latine et le hongrois une langue fina-ougrienne apparentée uniquement au finois, à l'estonien et au sam. Toutefois, ces peuples ont quand même de nombreux éléments de la culture slave. Tous les pays d'Europe de l'Est sont des républiques il n'y a pas de monarchie dans cette région du monde. Attention, république n'est pas synonyme de démocratie. Ça veut seulement dire qu'il n'y a pas de roi que le président n'a pas de lien familial avec son prédécesseur mais ça ne l'empêche pas d'être un dictateur on va y revenir après. En Europe de l'Est se trouve à la fois des républiques parlementaires et présidentielles. Une république parlementaire c'est quand le président n'a pas ou peu de pouvoir politique le parlement étant bien plus important. Il peut notamment renverser le gouvernement dont tous les ministres sont membres du parti majoritaire au parlement. Ce système politique est plutôt la norme en Europe centrale. La Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie sont des républiques parlementaires. L'autre système politique présent dans la région c'est la république présidentielle. C'est-à-dire un régime politique où le président a beaucoup de pouvoir politique étant à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Il a donc autorité directe sur les ministres et dans certains pays un droit de veto sur les lois que le parlement ou d'autres institutions font passer. Le parlement ne peut pas le renverser il se contente de voter les lois. Rien d'autre. C'est le régime politique de la Biélorussie de la Lettonie de l'Ukraine de la Russie entre autres. Le problème avec ce régime c'est que le président ayant très peu de contre-pouvoir il peut vite devenir un dictateur si les autres personnalités politiques n'opposent pas trop de résistance. Si cette carte indique que ce n'est pas le cas de la Lettonie dont le gouvernement actuel est de droite modérée regardez la Biélorussie et la Russie tous deux classés dans la catégorie régime autoritaire. alors qu'un régime parlementaire deviendra plus difficilement une dictature comme c'est le cas de la Hongrie. Elle est en vert sur la carte pourtant Victor Orbán son premier ministre a des idées proches de celles de Poutine et de Loukachenko. Mais l'importance du débat parlementaire qui est plus indépendant du gouvernement semble être une garantie contre la dictature. La grande majorité des villes d'Europe de l'Est ayant été fondées au Moyen-Âge mis à part quelques-unes dont on va reparler les villes de la région ont donc un centre historique où l'on retrouve souvent une grande diversité de styles architecturaux une diversité plus grande qu'en Europe de l'Ouest. Cela s'explique par les nombreux empires et peuplades qui sont passés par là imposant chacun leur culture à leur époque et donc leur normalité architecturale. D'où les mélanges entre styles allemands et russes dans les villes polonaises entre styles russes et turcs autour de la mer Noire, etc. Pendant la guerre froide les pays d'Europe de l'Est appartenaient au bloc communiste. L'aménagement des villes était alors entièrement géré par l'État. Celui-ci chiffrait précisément les besoins du moment et construisait en fonction de ça. Quand il y avait besoin du logement c'était des immeubles standardisés où vivaient de nombreuses personnes. Quand il y avait besoin d'un nouveau type d'industrie bon, c'est moins vrai dans les pays qui étaient juste sous son influence mais en URSS il n'était pas rare de créer une ville nouvelle pour ça. Les villes étaient aménagées selon cinq règles principales. La conservation du patrimoine historique la visibilisation du commerce ce qui en clair signifie que la publicité était illégale que les commerces étaient très peu indiqués et ne pouvaient pas afficher de vitrine la création d'équipements ludiques l'absence de ségrégation ce qui se traduisait par le fait que les immeubles standardisés étaient prévus pour logis absolument tout le monde peu importe la profession l'âge ou quelques autres facteurs et enfin dernier axe c'était de donner très peu de place à la voiture et mettre beaucoup de transports en commun. Mais que reste-t-il aujourd'hui de l'urbanisme communiste ? Eh bien si ces bâtiments sont encore présents les villes ne sont aujourd'hui plus aménagées comme ça l'urbanisme s'est libéralisé la construction de logements a bien souvent été parmi les premiers trucs privatisés à la chute du communisme. Les logements sont donc construits par des investisseurs qui cherchent le profit. La séparation entre classes sociales d'un quartier à l'autre a donc augmenté dans toutes les villes de la région. Dans un article que j'ai lu pour cette vidéo j'ai même vu qu'à Budapest un centre d'affaires digne de la City de Londres ou de la Défense à Paris a été construit en plein centre-ville. Le quartier a vu la construction de nouveaux immeubles de bureaux mais aussi d'hôtels de luxe de commerces de luxe et des riches sont venus y vivre au point d'exclure les pauvres. C'est ce qu'on appelle de la gentrification. Bref, il n'y a plus grand chose de communiste aujourd'hui dans l'urbanisme. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer le référencement et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ceux qui ont carrément envie de soutenir financièrement la chaîne, le lien est dans dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.